L'enregistrement que nous vous présentons sur l'enseignement de Robert Rosel a été enregistré lors d'une manifestation à l'Arche de la Défense, il y a déjà de cela quelques années, en 2003, auprès d'un public composé des membres du Conseil Général des Ponts et Chaussées, de l'Académie d'Architecture et de l'Institut Français d'Architecture. Je vous excuserai la qualité de l'enregistrement que nous allons vous présenter aujourd'hui. Il y a eu un certain nombre d'hommages qui ont pu être faits à son sujet. Il y a également un certain nombre d'ouvrages qui ont été réalisés sur Robert Rosel et l'exposition qui nous est prêtée par Rifa est également très intéressante. L'année dernière, nous avions fait une étude comparative entre l'œuvre de Robert Rosel et en quoi il était inspirateur du séminaire Robert Rosel. Il est bon de se rappeler quelle était l'époque qu'il a vécue et quels sont les temps forts de l'urbaniste qu'il a été après sa formation à l'École des Beaux-Arts, sa vocation qui est née, l'Institut d'urbanisme qu'il a pu fréquenter et la vie professionnelle qu'il a commencée tout de suite au niveau de la reconstruction dans une période qui est encore un peu obscure aujourd'hui mais qui lui a permis tout de suite de travailler pour la reconstruction d'un certain nombre de villes et d'exercer la profession d'architecte. En 1944 se crée le ministère de la reconstruction et de l'urbanisme. Dautry prend les affaires en main, Robert Rosel et bien d'autres sont sur les chantiers des villes sinistrées et nous passons alors après en 1948 et effectivement Claudius Petit qui est inspiré déjà en 1944 à avoir la place mais l'a eu en 1948, donne encore un essor. Le centre d'études et la responsabilité d'urbanisme, voilà les dix ans qui sont les dix années marquantes où Robert Rosel a pu donner le meilleur de lui-même avec tous ceux qui ont travaillé avec lui et c'est là-dessus qu'il faut se rappeler le centre d'études. Les cinq leçons de Robert Rosel. Comment utiliser des savoirs pluridisciplinaires après la guerre, après ce grand désastre intellectuel, matériel dans lequel on se retrouvait et certes il y avait eu les siennes, certes il y avait eu la charte d'Athènes mais il ne s'agissait pas de révolutionner le monde et là les savoirs pluridisciplinaires sont très importants. Nous verrons une déclinaison tout à l'heure. Travailler en interdisciplinarité, c'est le maître mot de ce qui fonctionne avec Robert Rosel. Le débat démocratique, et oui, être citoyen, apprendre à être citoyen, ça a toujours été aussi le lietmotif dans ses discours et puis aussi dans ceux qui ont travaillé avec lui. Comment transmettre tout ça ? Qui a le plus écrit sur l'urbanisme ? Qui a le plus apporté au niveau de l'enseignement de tous les urbanistes du XXe siècle ? On doit pouvoir dire sans conteste Robert Rosel. Promouvoir l'éthique du cadre de vie, voilà une appellation qui n'existait pas à l'époque de Robert Rosel et que nous avons un peu découverte avec Georges Mercadal au Conseil Général des Ponts et Chaussées et dont nous avons assuré la promotion dans le cadre d'un rapport qui, comme beaucoup de rapports, n'ont pas nécessairement une action opérationnelle immédiate mais qui pénètre doucement dans le milieu professionnel. A l'époque, on parlait d'éthique. Eh bien, tout d'abord, la géologie, le vent, l'ensoleillement, le bruit, tout ce qui constitue notre cadre de vie, qui peut être étudié d'une façon scientifique, y compris les enquêtes sociologiques, géologiques, etc., Voilà quel a été le travail du Centre d'études. Technique de l'urbanisme, c'est l'ouvrage, l'ouvrage de référence qui est connu du monde entier, qui permet de voir, en 1953, qu'est-ce que pense une administration de la reconstruction et de l'urbanisme. Et puis les formes urbaines, la représentation d'espace, les artistes. La géologie, le vent, on revient sur cette leçon et puis vous verrez toujours apparaître des noms de personnes qui ont eu de l'importance, non seulement pour Robert Oselle, mais pour les études et pour les travaux qui ont pu être faits à ce moment-là. Et ces gens-là, aujourd'hui, eh bien, c'est à eux aussi qu'il faut rendre hommage. Alors, toutes les disciplines y sont passées. Là, vous avez successivement sous les yeux un ensemble de représentations de travaux qui représentent les transports, l'étude du vent, du soleil, et puis cette fameuse fiche, cette fameuse fiche qui a révolutionné, en quelque sorte, la réflexion sur ce que Robert Oselle a appelé l'habitat défectueux et qui est toujours d'actualité et que certains même utilisent encore aujourd'hui. Les formes urbaines, la représentation de l'espace, les artistes, là aussi, sont mentionnés et j'en ai nécessairement oublié. Il y a nécessairement des erreurs dans cette présentation un peu éliptique de cette projection. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir les comparaisons qui ont illustré les documents d'urbanisme. Et Claude Martinon me surprenait en me disant « Mais j'ai acheté chez Vincent Effréal l'ancien copédie de l'urbanisme. » Il y a beaucoup de gens qui ont un peu une nostalgie de cette lecture qui était la seule lecture que pouvaient avoir, à l'époque, les étudiants et les professeurs. Alors, l'espace fragmenté moderne, oui, par rapport à l'îlot et l'alignement ancien, là, ce plan, je crois que ce plan, Robert Oselle l'aimait bien parce qu'il avait, en plus de ça, visité, je ne sais pas, je pense, peut-être, en Suède, cette opération. Il l'a trouvée intéressante. Apprendre à voir. Apprendre à voir. Il faudrait apprendre à voir, et c'est toujours d'actualité. C'est une œuvre de jeunesse en équipe avec Maisonneuve, Marchand Lion, Delcourt, où, pour sauver le marais, finalement, une réflexion fait apparaître qu'il est besoin, il est nécessaire d'étudier l'histoire des lieux, d'étudier la géographie, la géologie, et d'essayer d'apporter sur l'aspect extérieur de ce quartier une rénovation au sens où on renouvelle, mais non pas au sens où on détruit. Et c'est annonciateur de la future méthode sur l'habitat des effectuels. L'organisation polyphonique, ça, c'est, je trouve, l'invention la plus géniale que Gaston Bardet ait pu mettre sur le marché des intellectuels et des opérateurs que sont les architectes, les ingénieurs et les paysagistes. Il n'y a pas d'architectes en chef, alors que notre pays, à ce moment-là, bombarde d'architectes en chef des tas de collègues, de confrères. Là, eh bien non, il n'y en a pas. Et la méthode polyphonique est assez extraordinaire, c'est une équipe se constitue, chacun s'exprime pour faire un plan de masse, on confronte les plans de masse et on essaie d'en tirer les principes constitutifs pour en faire un schéma, un schéma directeur. Et ensuite, chacun se répartit, chacun un secteur, et chaque architecte est, en quelque sorte, l'obligé de l'autre. Et c'est ainsi qu'il y a une très grande diversité dans toute cette réalisation, du moins dans les réalisations du début. C'est une méthode tout à fait originale. Si on ne l'utilise pas aujourd'hui sur le plan opérationnel, c'est pour bien d'autres raisons, mais dans le domaine de l'enseignement, on pourrait parfaitement les utiliser. La programmation, oui, c'est bien difficile. Les plus petites choses nécessitent une programmation et on n'insistera jamais assez sur un dialogue permanent entre le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre, l'architecte à l'époque, disait Robert Roser. Et puis aussi, l'adaptabilité d'un programme. Cette petite bibliothèque pour enfants, que vous connaissez tous, a pu s'implanter justement parce que la permissivité de l'espace libre de Clamart avait pu la recevoir. Question. Quartier ou lotissement ? Comparons les densités, comparons la superficie de la voirie, comparons les équipements avec ou sans. Bon, c'est vrai que dans la comparaison, le lotissement au sens où il était fait à cette époque ne tient pas la route accortée d'un quartier qui présente justement énormément de variétés et de... Alors bon, là c'est un peu de la provocation, mais après tout, il y a une erreur manifeste d'appréciation entre la lutte entre une flèche gothique et puis un immeuble d'habitation. Alors évidemment, nous reconnaîtrons la ville de notre ministre, mais ce n'était pas en cela que cette photo a été mise, mais plutôt une photo présentée par Robert Rosel avec à côté les réalisations des tours de mise dans des ronds. Robert Rosel n'était pas contre les tours, il s'est exprimé là-dessus, et on nous aura l'occasion de revenir. Et puis, Robert Rosel, comme beaucoup d'autres, peuvent aussi reconnaître leurs erreurs. Reconnaître leurs erreurs, là nous avons à droite une statue d'un gendarme à cheval coupé en deux parce que les irresponsables des différents jurys avaient voulu que le gendarme soit représenté à cheval. Troisième leçon, organiser le débat démocratique. Ben oui, le débat démocratique, ce n'est pas le débat public. Le débat démocratique, c'est le débat à la Suisse, c'est-à-dire qu'on réunit les gens sur la place publique, on s'exprime, on va y revenir. Et pour cela, il faut des outils. Alors, les expositions thématiques sur les thèmes, comme son nom l'indique, les diaporamas, les débats avec la population, les films et les maquettes, tout ça, ça a été expérimenté à cette époque grâce justement à ce fameux centre d'études qui n'était pas important. Une dizaine de personnes, mais avec beaucoup de relations avec des tas de gens appartenant à différents milieux scientifiques. L'exposition thématique, c'est... J'ai découvert les très beaux plans de l'époque, et en cela, André Prentin, lorsqu'il a demandé à Robert Rosel et Roger Millier de préparer la partie française de l'exposition internationale d'urbanisme et d'habitation en 1947, eh bien, il y avait des choses tout à fait nouvelles, effrayantes pour certains qui ne rêvaient que de reconstruire à l'identique les propres démolitions dont ils avaient été victimes. Et là, nous avons, bon, un merveilleux plan de Saint-Dié qui n'a jamais pu être réalisé parce que, ben, parce que ces expériences-là faisaient peur aux populations. Mais par contre, Maubeuge, ben, Maubeuge, oui, eh bien, ça s'est fait, mais ça s'est fait parce qu'il y avait derrière quelqu'un qui était d'une dynacité pugnace, André Lursa, et qui a réalisé d'ailleurs bien d'autres choses, notamment en Seine-Saint-Denis. Tiaporama et débat avec la population, oui, c'est vrai que c'est à Neuchâtel-en-Bray qu'on découvre une façon tout à fait particulière de faire très attention aux habitants. C'est vrai aussi que ces habitants avaient été complètement sinistrés. Et là, finalement, les erreurs que l'ancienne cité véhiculait avec la dispersion de ces bâtiments publics a pu être revalorisées et ces erreurs supprimées. Là, nous voyons Porto avec les expositions aussi bien sur le plan directeur que sur le plan régional. Et là, il y a une réflexion que j'ai relevée qui est assez intéressante sur l'homme politique. L'homme politique a plus de responsabilité que les autres. Voilà ce que dit Robert Rosel. Mais il dit également plus de responsabilité que l'architecte, que l'ingénieur, que l'urbaniste, que le paysagiste, etc. Mais cela ne réduit en rien les nôtres. Et ça, c'est très important. Parce que nous sommes dans des périodes où, sur le plan politique, nous voyons aussi ce que la force peut apporter. Et l'intelligence, pour l'instant, n'est pas encore nécessairement partagée. Là, je crois que ça fait réfléchir. Souvenez-vous, pour ceux qui y étaient il y a deux ans, lors d'un prix à Arurbain, nous avons passé en intermède un film sur le plan directeur de Quimper. C'est tout à fait extraordinaire de voir qu'à cette époque-là, pour expliquer comment, dans une agglomération avec de nombreuses communes, on pouvait imaginer un scénario basé sur l'assainissement, les routes, la répartition de la population, le type d'habitation. Ce film est tout à fait intéressant et mythique. Alors, évidemment, lorsqu'on le voit, on le voit avec un commentateur qui utilise un ton comme on l'utilisait à cette époque, très emphatique. Bon, alors que là, c'est... Enfin, je pense qu'aujourd'hui, on aurait du mal encore à faire des choses comme ça. Et puis, nous avons aussi ce que Robert Rosel appelait l'urbanisme communautaire et aléatoire. Oui, pour distinguer des urbanismes précédents, basés sur le prince, l'architecte, ou la spéculation avec Haussmann et Napoléon III. Bon, enfin, il faut lire, à la mesure des hommes, qui est le résumé de la pensée de Robert Rosel à ce sujet. Transmettre par l'écriture est la quatrième leçon. Nous embrayons tout de suite sur la mémoire des villes et des hommes. Et là, effectivement, nous voyons qu'il y a quelque chose de très émouvant dans le souci de vouloir se rappeler les formes urbaines du passé comme du présent avec l'encyclopédie de l'urbanisme, de se rappeler aussi que le futur, c'est après la mort, et le sueur d'écrologe est très intéressant, bien qu'il n'ait jamais été réalisé, pour permettre aux générations de voir comment les différentes personnes se sont succédées dans le temps. Et ce parallèle me semble intéressant, parce que ce que dit Robert Rosel là-dessus, c'est que la communauté nationale prenne conscience d'elle-même. C'est, je crois, un discours qui est permanent, qui restera éternel. Tous ceux qui ont écrit sont rentrés dans l'éternité, et ceci depuis toujours. Là, les références littéraires sont très importantes comme enseignements à laisser, et c'est de là que ressort effectivement que cet espace vide constitue l'essentiel de l'art urbain. Et il faut lire l'ensemble, mais si cette notion était enseignée, peut-être alors pourrions-nous espérer une amélioration de notre cadre de vie urbaine, c'est sur cette non-construction que Robert Rosel insiste en particulier. Les lieux d'enseignement, bon, il y en a eu deux à son époque, l'Institut d'urbanisme et l'atelier Tony Garnier. Et tout ça a été basé sur l'idée de l'équipe doit être constituée de gens compétents. Robert Rosel et ceux qui travaillaient avec lui n'étaient pas un doctrinaire. Le Corbusier avait droit de citer, de même que Patrick Guet, que Gaston Bardet, que Pierre Lavedon, Jacques Grébert, rien que des urbanistes de talent absolument extraordinaire. Promouvoir l'éthique du cadre de vie, nous en terminerons par ça, parce que c'est vrai que quand on relit les œuvres de Robert Rosel et qu'on regarde à l'actualité d'aujourd'hui, eh bien, le respect de la dignité de la personne humaine, c'est en 48 que la déclaration des droits de l'homme a pu justement affirmer cette possibilité. C'est en 48 que les femmes ont eu le droit de vote, vous vous rendez compte ? Lutter contre tout abus de position dominante. Ben oui, l'abus de position dominante, ça existe aussi en urbanisme. C'est pas simplement entre banquiers ou entre hommes d'affaires. Débattre au sein d'instances instituées, ça aussi, ce débat, c'est très important pour parler de l'éthique du cadre de vie. Nous allons très rapidement voir cela. Là, nous voyons que le problème de la dignité de la personne humaine se traduit, bien évidemment, dans le logis, dans la question de l'habitat défectueux. Résorber l'habitat indigne. Cette expression, je l'ai relue récemment dans une circulaire du ministère de l'équipement, qui vient de sortir au sujet du politique de la vie. C'est les mêmes expressions qui viennent. Lutter contre tout abus de position dominante. Ben oui, l'intérêt social et humain doit primer sur l'efficacité immédiate et la rentabilité à court terme. Ben oui, ça, c'est ce qu'on appelle un vœu. On peut renverser la vapeur parce qu'effectivement, l'efficacité immédiate et la rentabilité à court terme, pour l'instant, prime. Alors, là, ce sont des exemples comparatifs et, justement, dans tout ce que fait Robert Rosel, mais ce qu'avait fait son prédécesseur, Greber, ce que font d'autres urbanistes qui enseignent, c'est les comparaisons. Les comparaisons sont très pédagogiques parce qu'elles apprennent des tas de choses. Là, c'est simplement, entre hauteur et densité, nous nous interrogeons sur des exemples concrets. Les villes nouvelles, ben oui, nous nous interrogeons. D'ailleurs, aujourd'hui, on ne s'interroge plus. Il n'y en a plus. Il n'y en aura pas. Ben là, à l'époque, ben, il y en a eu. Ben on pouvait s'interroger aussi. Et Robert Rosel s'est interrogé. Alors, débattre au sein d'instances instituées, alors, je suis tout particulièrement heureux, et je le dis comme je le pense, de voir réunis ici, autour de Claude Martinand, Émeric Zublena et Florence Contenay, à la fois des personnages qui représentent les grands corps de l'État, et en même temps, les institutions que sont le Conseil Général des Poses et Chaussées, l'Institut Français d'Architecture et l'Académie d'Architecture. Je suis particulièrement heureux, parce que, finalement, je sais que, dans ces instances, il y a une liberté de parole dont les membres n'abusent pas, mais qui est aussi très productive d'idées nouvelles qui n'ont peut-être pas une application immédiate, mais qui sont consignées dans un certain nombre de rapports, et que tout cela est quand même utile à l'avancement de nos affaires, même si certains peuvent penser que nous ne voyons pas les choses comme on devrait les voir dans l'actualité d'aujourd'hui. Alors, ayant dit cela, je vois que le Conseil Général des Poses et Chaussées est compétent en matière d'équipement d'environnement, d'urbanisme, et c'est vrai, c'est une vaste équipe pluridisciplinaire. Il y a aussi des architectes à l'intérieur du Conseil Général des Poses et Chaussées. Et j'ai toujours posé la question, mais pourquoi n'est-il pas compétent dans le domaine de l'architecture ? Peut-être qu'un jour viendra, la chambre de réflexion, plateforme d'information et lieu de rencontre, c'est l'Académie d'architecture, a dit Robert Ozel. Et c'est vrai que l'Académie d'architecture accepte les ingénieurs des Poses et Chaussées aussi, comme les administrateurs civils, comme tout le monde. Je trouve que c'est des institutions tout à fait remarquables, et l'Académie d'architecture, née en valeur, les architectes du passé, du présent, disent, ben voilà, tel et tel architecte, voilà ce qu'ils apportent d'intéressant. Et pourquoi ne prenons-nous pas ces architectes pour en tirer le meilleur ? C'est ce que dit Robert Ozel, pour enseigner. Bon, l'Institut français d'architecture, c'est la mémoire qui est ainsi sauvegardée pour tous ces architectes, mais tous ceux qui construisent notre cadre de vie. Et là aussi, c'est une institution qui a été créée il y a déjà pas mal d'années, mais qui mérite de continuer à vivre. Quant au séminaire Robert Ozel, bon, ben, il va essayer de toujours de rester à la mesure des hommes, c'est-à-dire modeste, et en espérant que cette modestie le sauvera pour pouvoir continuer. J'ai pensé que Robert Ozel, c'était bien, mais on n'est pas au-dessus, ni en-dessous des autres. On est parmi les autres, et Robert Ozel était parmi tous ceux qui se trouvent sur cet affichage nécrologique. Bon, certains, certains sont encore de ce monde, et se reconnaîtront, et se reconnaîtront, et se reconnaîtront. Bon, j'ai mis Jean Goyer et Yvan Jankovic, collaboratories associées, parce qu'ils ont accompagné Robert Ozel d'une façon totalement intime, intellectuellement, et il y en a bien d'autres qui sont autour, et qui sont ici aussi, dans cette salle. Il y a sûrement des oublis, parce que dès qu'on commence, on oublie, on oublie de mentionner, mais bon, je pense que, à vous mes proches, comme à toi mon prochain, c'est quand même une pensée de Robert Ozel. Bon, on est ici à la défense, c'est vrai que c'est le haut lieu du symbolisme, comme vous le savez, l'image de droite est sur le poteau entre les tambours qui tournent, et représente le départ du ministère vers le futur, l'époque du ministère de la reconstruction, et de son ministère aujourd'hui. Les escaliers, les embarchements, eh oui, Robert Ozel était aussi un précurseur, car s'il y a, dans son échec de projet, quelque chose de positif à retenir, c'est ces fameux gradins, une colline de gradins, on aurait vu Paris d'un seul regard. Je ne sais pas, je prie quelles scènes, avait pensé au détournement de ces embarchements qui, le jour de beau temps, sont noirs de personnes, qui regardent, qui regardent justement ce grand axe formidable de Paris. Je ne sais pas s'il y avait pensé, il y aura sûrement quelqu'un qui pourra un jour me dire s'il y avait pensé. S'il y avait pensé, il l'avait pris chez Robert Ozel. Toujours à prendre, voilà la devise de Robert Ozel, et j'ai retrouvé une dédicace faite par Paul de Louvrier à Gosselin, il n'est pas dans la salle, mais il me l'a montré, et on en a fait une photocopie, dans laquelle Paul de Louvrier lui dédicassait son ouvrage Passion d'agir, ce que je sais sur l'urbanisme, je le dois à Robert Ozel. Voilà, alors, j'ai proposé également, parce que j'ai bien senti que dans toute cette vie, qu'il y avait quand même aussi une leçon à tirer, et ça je la tiens d'un de mes amis avec qui je fais le footing le matin, qui est un cubain, et qui est dans la salle d'ailleurs, et qui est un grand lecteur, un grand littéraire, il m'a dit un jour, enseigne-les, et s'ils ne te comprennent pas, accepte-les comme ils sont. Voilà, et c'est dans les lettres à Lucius de Sénèque. Voilà, et nous arrivons à la fin de cette évocation, parce que Mme Ozel, en envoyant ses voeux, m'a fait énormément plaisir, ainsi qu'à beaucoup d'autres, je pense, qui les ont reçus, ou quelques autres qui ont pu les recevoir, parce que de son bureau, Robert Ozel avait fait cette aquarelle pratiquement au seuil de sa vie, ou plus exactement, oui, au moment où il allait partir, et cette évocation par l'aquarelle est tout à fait intéressante, parce que la relation qu'il y a entre un objet et un individu fait qu'on le regarde d'une autre manière, et l'expression du regard est très intéressante à ce sujet. Ce qui apparaît dans cette vue, c'est une axialité qui caractérise, justement, tous les établissements religieux qui sont fondés autour d'un axe, le fameux Axis Mundi dont parle Martin Heidegger, et cet axe, c'est tout simplement ce qui relie l'homme vulgaire, petit, de la terre vers le ciel, vers la divinité, et cet axe, Martin Heidegger l'appelle à la mesure, la mesure, c'est la mesure. Alors peut-être que Robert Ozel, à la mesure des hommes, avait eu inconsciemment cette idée de Martin Heidegger.